Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui du segment mid et small en Europe et en France notamment avec les spécialistes de Ports-en-Pars. Et le directeur général adjoint de Ports-en-Pars est avec nous par téléphone, Vincent Le Sane. Bonsoir Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir, il y a les dynamiques de marché, les performances boursières, les résultats de ces entreprises. Ce segment des mid et small qui est le domaine d'expertise historique de Ports-en-Pars. Mais je voulais qu'on regarde le segment à travers le pipeline d'opérations éventuelles à venir, d'opérations primaires comme on dit, sur capital, introduction en bourse, augmentation de capital, voire des opérations de fusion-acquisition et de M&A. Vincent, de votre poste d'observation en cette période de rentrée, qu'est-ce que vous pouvez constater du côté du marché primaire comme on dit ? Ok. Alors effectivement, sur ce marché primaire, 2022, ça a été et ce sera probablement une année de recul par rapport à une année 2021 qui avait été particulièrement dynamique. Je rappellerai juste que sur 2021, il y avait eu près de 40 IPO, là où on était plutôt sur des rythmes de 10 IPO par an les années qui précédaient. Donc on avait vraiment eu une forte dynamique à la sortie du Covid. Donc cette année, clairement, on rebaisse. On a à ce stade sur le marché réalisé collectivement l'ensemble des banques, un peu plus d'une dizaine d'opérations. Et au regard du pipe, qu'on peut avoir l'habilité qu'on a sur nos pipes sur le reste de l'année, on sera en recul, à la fois en montant levé. Donc pas de très grosses opérations identifiées à ce stade. Et en revanche, si on fait un focus sur les mid-end small, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une classe, en fait, un segment qui reste, qui reste en fait un segment attractif. C'est celui qui est lié à la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on regarde, nous-mêmes, on a fait 4 IPO sur le premier semestre. Donc on est resté vraiment présent dans ce marché. Et sur les 4, 3 qui sont liés à la transition énergétique, notamment aux énergies nouvelles. La plus grosse opération, c'est Life, donc producteur d'hydrogène indépendant, vert, pour lequel on avait plus de 130 millions d'euros. Donc on voit qu'en fait, dans un marché qui se contracte sur les IPO et sur le primaire, la transition énergétique, en fait, elle reste des opérations qui restent attractives. Parce que les sous-jacents, ils ont la volonté d'accélérer sur le mix énergétique, qui est renforcée par la forte hausse des prix des matières premières, du pétrole, du gaz. Donc tout ceci, en fait, est un formidable accélérateur, un renvoi pour les investisseurs de dire, il est temps, il faut accélérer. Donc c'est quelque part des messages qui nous permettent de placer, en fait, le papier. Et ce sera encore le cas sur les 6 prochains mois. On a un mandat, en fait, à délivrer là aussi sur la transition énergétique, sur le reclassement et le recrutement des plastiques. Et dès 2023, ça sera également... On commence déjà à travailler pour 2023. C'est aussi sur cette thématique qu'on travaille. — Ça veut dire qu'il y a quand même, pour une thématique de long terme, avec de l'appétit des investisseurs, la transition énergétique... Vous dites, là, il y a une fenêtre de tir qui est presque... Enfin structurelle, j'en sais rien. Les conditions de marché sont variables, effectivement. Mais vous dites, pour ce segment-là, il n'y a pas de raison que l'appétit diminue. — Oui, parce qu'en fait, on est soutenu par les... Quelque part, les seuls investisseurs qui, aujourd'hui, continuent à collecter. Parce que sinon, globalement, quand on regarde ce segment de la cote, c'est un segment qui ne collecte pas depuis maintenant près de 3 ans en masse. Mais effectivement, ceux qui collectent, c'est des fonds qui sont spécialisés et qui ont même des fonds fermés pour certains d'entre eux, des fonds exsus des assureurs, qui, eux, en fait, ont une obligation, entre guillemets, de déployer un certain montant au cours des prochaines années. Donc elles sont... Elles restent, en fait, appétantes. Et quand on regarde, en fait, ces dossiers-là, en fait, ces entreprises-là, c'est des sociétés qui sont valorisées de manière différente. C'est des sociétés qui ne gagnent pas d'argent. C'est des sociétés sur lesquelles il y a des levées, il y a des besoins de capex importants. On parle de l'hydrogène. C'est tout de suite, en fait, des constructions d'usines et des constructions de gigafactories. C'est tout de suite, en fait, des capex importants avec des retours sur investissement. Souvent, les guidances qui sont données, c'est 3-5 ans. Donc quelque part, en fait, elles se décorèlent d'éventuelles analyses de PER et autres. Donc c'est ça qui fait aussi qu'elles passent, je dirais, dans des marchés qui peuvent être plus compliqués par ailleurs. — Sur le plan des opérations sur capital, est-ce qu'il y a une nécessité d'augmentation de capital, peut-être, pour certaines entreprises ? Est-ce que c'est des opérations peut-être forcées ou contraintes qui peuvent avoir lieu dans les marchés actuels, Vincent ? — Alors effectivement, il y a toujours ce qu'on appelle des opérations de recovery. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt le flux naturel, je dirais. Donc c'est des sociétés qui refont appel au marché, mais pas encore sous stress. Bien évidemment, j'ai toujours des dossiers particuliers. Mais la question, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, à ce stade, et on ne le voit pas dans les prochains mois, d'accélération d'ACA un peu rescue. Peut-être que ça viendra sur 2023 si le contexte, la réception devient forte. Mais aujourd'hui, c'est pas trop... On voit, en fait. On voit des levées de fonds. On voit également... On voit aussi... Et là, c'est le pendant des IPO de l'année dernière. On voit ce qu'on appelle des reclassements sur des fins de lock-up. C'est-à-dire que sur une IPO, souvent, en fait, on bloque les historiques. On les empêche, entre guillemets, de venir servir massivement le marché le temps d'installer le cours durant 6 à 12 mois. Et donc mécaniquement, vu le flot d'IPO qu'il y a eu l'année dernière, on a traité ce type d'opération. Donc c'est ça aussi le quotidien des opérations secondaires sur le marché. Et on en a, effectivement, un site là, à la rentrée, et d'ici la mi-novembre, qui marquera probablement, enfin, classiquement, la fermeture du marché des opérations primaires. Qu'est-ce qu'on peut dire des performances opérationnelles ? Alors à l'occasion notamment des publications qui ont eu lieu au cours de l'été, de résultats trimestriels et semestriels, y compris pour le segment des petites et moyennes capitalisations boursières. Certaines continuent d'ailleurs de publier. On est encore dans ce flux de publications. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison, comme on dit, Vincent ? Alors c'est vrai que cette saison a été particulièrement attendue. Nous, on avait fait une grosse conférence annuelle en toute fin juin. Et c'est vrai qu'il y avait une attente particulière avec les questions. C'est de se dire, est-ce qu'on va avoir... Quel message vont-ils délivrer les entreprises au-delà des semestriels qu'ils vont publier ? Est-ce que l'inflation est déjà dans les guidances des sociétés ? Nous, on a à ce stade-là plus d'une centaine de retours de publications d'ores et déjà réalisées sur cette université. Et en fait, le message, c'est qu'il n'y a pas de modification majeure. Ça, c'est déjà... En moyenne, ces semestriels-là, en fait, ne modifient pas. Nathalie Pellras, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, sur votre plateau à l'instant, là, il n'y a pas de modification majeure sur ce segment des valeurs moyennes en termes d'attente de bénéfices, que ce soit 2022 et 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner ? Il y a néanmoins, dans cette tendance moyenne, il y a forcément toujours des... C'est la somme de différentes tendances. Alors, 60% d'entre eux sont stables. Il n'y a pas de modif qui confirme, à la fois 2022 et 2023. Donc, c'est quand même un peu la tendance. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui, en revanche, sont en baisse. Et pour certains, en baisse éducative. Alors, on va retrouver directement les sociétés qui sont liés à l'impact sur les taux, la remontée des taux, tout de suite, les valeurs immobilières ou qui sont liées à la construction. On a vu des sociétés qui ont donné lieu à des révisions en baisse. Je pense à des Cossman, des Riches, cet été. Il y a bien évidemment toutes les valeurs qui sont liées à la conso. Où là, elles sont en première ligne. Des valeurs comme SEB, comme Damartex ont connu des révisions de BPA 2022 et 2023 à plus de deux chiffres, assez significatives. Donc, voilà. Ça, c'est, je dirais, c'est des valeurs qui ont d'ores et déjà été impactées. Et puis, à l'inverse, il y a toujours, je dirais, ce lot de valeurs. Donc, c'est une vingtaine de pourcents, là aussi, de valeurs qui continuent à revoir en hausse, en fait, où les analystes continuent à revoir en hausse les attentes de bénéfices 2022 et 2023. Donc, c'est des valeurs qui sont liées à l'inflation, notamment toutes celles qui sont liées à l'énergie, des Morel et Prom, des GPT, des Poujoula, qui bénéficient notamment dans tout ce qui est vente de pelets, leur division qui est particulièrement dynamique, qui ont donné lieu à des révisions d'ores et déjà de la part des analystes à deux chiffres. Et puis, on voit également les valeurs qui continuent à bénéficier de la reprise post-Covid. Quand je regarde les publications des ESN, par exemple, dans le digital, on a l'impression que c'est des valeurs qui sont anti-crise. Les S2I, les Altens, c'est des révisions à deux chiffres, là aussi, à la hausse, attendues par les analystes, ou des valeurs encore qu'on a un fort pricing power. Un Roche-Vaubois, plus de 10% attendu, en plus, en fait, à suivre les publications de cette année, de cet été, je veux dire. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, en fait, des grands enseignements des publications semestéennes. Donc, une fois qu'on a dit ça, peu de modifications, ou en tout cas, pas de modifications majeures à des BPA sur ce segment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme un marché qui est en baisse, puisque là, le cas congénement, il en recule de 15% depuis le début de l'année, ça veut dire que, mécaniquement, on a des multiples qui deviennent... Marché moins cher. Voilà, 12 fois l'année, 10 fois l'année prochaine. On est clairement en dessous des multiples moyens sur ce marché. Oui, ce n'est pas une question de valorisation, c'est une question de psychologie de marché, effectivement, aujourd'hui, qui reste quand même relativement averse aux risques et dans la classe action. Et c'est vrai que, souvent, le segment des midi-small est toujours présenté comme étant plus risqué que la large cap ou la blue chip traditionnelle, qui est un peu plus rassurante, peut-être, pour les investisseurs à ce stade. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Le Sann, qui était avec nous par téléphone, pour cet éclairage sur le segment et la dynamique du marché primaire, notamment, sur les midi-small, c'est en étant, chez Port-en-Part, l'expertise principale, effectivement, l'accompagnement de ces petites et moyennes capitalisations boursières, y compris pour celles qui entrent en bourse et qui entreront en bourse demain. Vincent Le Sann, directeur général adjoint de Port-en-Part, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Sous-titrage ST' 501